Le maire de Saint-Cyprien s'est apaisé et retrouve le sourire. Si certains déposent encore éhontément leurs déchets sur cette friche industrielle, on est loin de la décharge sauvage qui a fait loi pendant 14 ans. Aujourd'hui, l'image de commune poubelle est lavée grâce à l'énergie propre, avec la future construction d'une centrale photovoltaïque. Ce chantier, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi, qui reconnaît au moins les Cypriénois comme victime à certains moments d'une pollution, voire d'une surpollution, comme je vous l'expliquais, parce que justement, la pollution amenait de la pollution. Il y avait des gens qui disaient que c'est dégueulasse, on continue à couvrir le terrain de cochonnerie. Les travaux, commencés en 2016, sont loin d'être finis. Des pollutions, des constructions, des amiantages. Il faut dire qu'ici, siégeaient les forges de la BEC. L'usine qui employait jusqu'à 280 salariés avait été liquidée en 2003. Mais pendant une cinquantaine d'années, les activités de forge et d'estampage ont généré amiantes et pollution au PCB. Nous avons l'opportunité de transformer ce PEPA en pépite, c'est-à-dire de transformer un problème en du foncier qui arrive à produire de l'énergie. Et nous allons développer une activité agricole, notamment l'élevage de moutons, qui va permettre d'entretenir le site. Donc en fait, cette parcelle aura deux fonctions, production d'énergie et une production ovine. La construction est prévue pour l'automne 2018. Ce sera la troisième centrale photovoltaïque en Loire-Forêt. L'appel d'offres a été remporté par le groupe Luxelle, qui opère déjà à Sainte-Agathe-la-Boutresse, et aussi à Saint-Cyprien, juste en face des anciennes forges de la BEC. Merci.